Une héroïne, une femme qui a été la plus jeune résistante de France, Josette Torrent, bienvenue. Vous avez 93 ans, vous avez publié vos mémoires. Ça s'appelle « J'avais 12 ans et j'étais résistante », c'est aux éditions HarperCollins, 12 ans en 1942, avant d'être résistante. C'était quoi votre vie de petite fille ? De petite fille ? J'habitais Saint-Malo à l'époque. En Bretagne ? Oui, en Bretagne. Je suis née à Perpignan, donc je suis catalane. Mais mon père avait été muté à Saint-Malo en 1934. Donc j'habitais Saint-Malo quand la guerre a été déclarée. Et votre père était résistant, et votre mère aussi, mais pas du tout dans le même réseau ? Non, non, pas du tout. Mon père était résistant depuis 1940, dès l'appel. Il a été résistant, il était au... Je m'appelle BCRA, je crois que ça s'appelle, sous les ordres de Churchill. Et ensuite, tous ceux qui étaient comme lui, tout seuls. En 1943, ce réseau, dirigé par Churchill, est devenu le réseau Galia, à Perpignan, enfin, Perpignan, en France, et sous les ordres de Jean Moulin. Et votre mère ? Ma mère n'était pas dans le même réseau que mon père. Je ne sais pas dans quel réseau exactement elle était. Est-ce qu'ils en parlaient ? Pas devant moi, je n'ai jamais rien entendu. Votre première mission, vous l'avez menée le 1er septembre 1942. Vous avez quel âge et il se passe quoi ce jour-là ? J'avais 12 ans, exactement. C'est pas moi qui le dis, 12 ans, 4 mois, 17 jours, ça. On me le dit, mais je n'en sais rien. Mon père était... Je rentre à la maison, mon père était... J'ai trouvé mon père fatigué, il s'était trouvé mal, je ne savais pas ce qu'il avait. Il avait des abcès. Donc, je suis allée pour le relever. Et à ce moment-là, il m'a dit qu'il avait besoin de moi. Il m'a raconté, enfin, il m'a expliqué qu'il était dans la résistance. Je n'avais jamais entendu ce nom-là. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais une petite fille comme les autres. Il était dans la résistance et qu'il avait besoin de ce qu'il fallait dans la résistance, se taire, enfin, ne pas se faire boire, enfin, tout ce qu'il ne fallait pas faire dans la résistance pour être, disons, possible. Donc, il avait une mission à faire ce jour-là. Il ne pouvait pas y aller, évidemment, il ne pouvait pas bouger. Alors, il m'a demandé d'y aller à sa place. Et moi, j'étais ravie. Vous étiez ravie, vous étiez contente ? Ah, j'étais contente parce que, à Saint-Malo, j'avais subi l'entrée des Allemands dans Saint-Malo. Et ça, je l'avais très mal vécu. Ils sont entrés en chantant, avec ces bruits de bottes, les bruits de bottes, j'ai toujours dans la tête. Combien de temps avant vous étiez rentrée ? Eh bien, plus de deux ans avant, puisqu'ils sont rentrés dans Saint-Malo-re-40. Donc, j'avais tout ça. Les Allemands, je ne pouvais pas les sentir. Pour moi, c'était affreux. Et faire quelque chose contre eux, j'étais ravie. Et je crois qu'il vous dit, il vous dit, je vous aime toutes les trois, plus que tout, et je ferai tout ce que je peux pour vous protéger. Il parle de vous, de votre sœur et de votre mère. Mais, il ajoute ça, il y a la France avant ça. Tu comprends ? Il nous a dit ça en 1939, quand il a été mobilisé. Parce que moi, je pleurais, je ne voulais pas qu'il parte. J'avais 9 ans. Et alors, il m'a expliqué que, il nous a dit cette phrase, je vous aime toutes les trois, mais avant vous, il y a la France. Alors, il a expliqué que tous les hommes devaient partir pour défendre la France et empêcher les Allemands de nous envahir. Et une petite fille, elle peut comprendre ça ? Eh bien, je l'ai compris. Non, parce que c'est mon père qui m'a élevée, et il m'a élevée, disons... Maintenant, je reconnais qu'il m'a élevée comme un garçon. Et pas comme une fille. Je faisais du sport avec lui. On reste dans le sujet, dans le sujet dont on parlait tout à l'heure. Je faisais du sport avec lui. J'allais à la pêche partout, tout le temps, avec lui. Il avait une salle de sport. Enfin, il était moniteur bénévole dans une salle de sport. Et j'étais avec des garçons. Il n'y avait que des garçons, mais... Je faisais comme les garçons, moi, c'était pas... Donc, c'est quelque chose qui... Quand il m'a demandé de l'aider, pour moi, c'était normal. Normal. Et puis, en plus, je vous dis, ça me faisait très plaisir de faire quelque chose pour ficher les broches d'or. Enfin, c'était ça, mon problème. Est-ce qu'on peut écouter une chanson ? Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon. Dites-nous pourquoi on écoute cette chanson. Mais ça, c'était... C'était mon père, disons, c'était son signe de relèvement, je pense. Parce que lorsqu'il m'a demandé d'aller porter ce message à sa place, il m'a dit... Oui, parce que nous habitions Saint-Assiscle. Saint-Assiscle est un quartier qui rejoint la gare. Vous parlez de Saint-Malo, là. Un petit tunnel à Perpignan. Vous parlez de Perpignan. Un petit tunnel, tout est étroit, sombre, ce petit tunnel. Mais comme on l'a prêté, on l'empruntait pour aller à l'école, et bon, on n'avait pas peur dans ce tunnel. Et alors, il m'a dit que dans ce tunnel, on devait rencontrer quelqu'un, un monsieur, qui aurait un chapeau. C'était tout ce qu'il savait. Un chapeau sur la tête. Un chapeau sur la tête. Et qu'il sifflerait auprès de ma blonde. Et vous y êtes allée ? Alors, je suis allée. Je n'étais pas tranquille la première fois, parce que j'avais 12 ans. Je ne savais pas... Je n'avais rien. Vous avez donné quoi, une enveloppe ? Il m'avait demandé une enveloppe. Que j'avais mis dans ma poche. Donc, vous allez au tunnel ? Et il m'avait dit, tu rencontreras quelqu'un, un monsieur qui aura un chapeau, qui sifflera au prix de ma blonde, tu lui donnes l'enveloppe. Alors, je suis allée dans le tunnel. Je regardais, je n'ai pas vu de gars avec un chapeau. Alors, je marchais dans le tunnel. Et puis, à un moment, il y a un monsieur qui m'a bousculée. Enfin, il m'a bousculée en passant, parce que c'était très étroit, le tunnel. En passant, il m'a bousculée. Alors, je lui ai dit, ce gars, quand même... Et j'ai entendu auprès de ma blonde. Je lui ai dit, mince, c'est... C'est à celui-là que tu devais donner. J'ai fait demi-tour. Et puis, je suis repassée. Vous lui avez donné ? Et je lui ai donné. Sans rien dire ? Sans rien dire. Il siffle auprès de ma blonde. Quand on s'est croisés, je lui ai donné l'enveloppe. Il a mis dans sa poche. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait dans l'enveloppe ? Ah non. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais rien su de tout ce qu'on faisait passer. Jamais rien. Et mon père me disait, tu ne dois rien savoir. Moins tu en sais, mieux tu te portes. C'est quoi ça ? C'est un atlas de géographie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je vais vous expliquer. Bon, quand j'ai réussi la première mission, j'ai dit à mon père, je veux continuer. Moi, je veux t'aider. Il faut qu'on fiche tous ces Boches dehors de la France. Allez, je dis qu'il faut dire qu'à l'époque, on disait Boche. Oui, on disait Boche, on disait Verde Gris, on disait les Doriforts aussi, on les appelait. D'accord. Les Doriforts ? Les Doriforts parce qu'ils nous mangeaient nos pommes de terre et qu'on avait rien mangé. Et les Doriforts. Donc cet atlas ? Eh bien, cet atlas, quand mon père, je lui ai dit que je voulais continuer à tout prix, il m'a dit, mais tous les dangers, enfin, tout ce qu'il y avait. Je dis, non, 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 je veux continuer. Ça avait marché, donc il n'y a pas de raison. Et alors, il a pensé qu'en passant dans le tunnel, c'était peut-être dangereux. On ne sait jamais. Et il a, disons, inventé l'histoire de l'atlas. Donc cet atlas, il n'était pas comme ça. Il avait une cache, un double cartonnage avec une cache. Par-dessus. Non, dedans. 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 Et il avait fait, mon père, c'est pour ça que je l'ai gardé, à la première couverture, devant. Allez, devant. Attendez. Voilà. Mon père avait fait ce dessin. Mais il était caché par... Il était caché par ce qu'il avait mis là. Et dans la cache qu'il avait fabriquée, je n'ai jamais, moi, mis aucun document là-dedans, ni en enlevé un. C'était lui qui le faisait. Parce que moi, je savais, c'était toujours la même chose. Tu ne sais pas, donc on ne peut rien dire. Est-ce que vous aviez peur ? Non. Je n'ai jamais... Vous n'avez jamais eu peur ? Je n'ai jamais eu peur parce qu'il y avait mon père. Mais il n'était pas là ? Il n'était pas là, mais je sentais mon père. Donc, je n'ai jamais eu peur. Disons que des fois, je n'étais pas tranquille. Enfin, pas tranquille, pas à trembler de peur. Mais j'ai toujours fait ce qu'il m'a dit sans rien savoir. Je ne savais absolument rien du tout de la résistance. Tout ce que j'ai su après, c'est après la guerre. Mais là, moi, je ne savais rien. J'exécutais ce que disait mon père. Je faisais tout ce que disait mon père. J'allais... Alors là, pour l'Atlas, on avait changé de méthode. C'était dans un jardin. Un jardin qui était près de... Derrière mon école. Et qui est maintenant un parking devant la gare. Vous voyez la gare de Perpignan. Il y a un immense parking devant. Avant, c'était un jardin. Pour ceux qui connaissent, oui. Oui. À l'époque. Et il y avait un jardin devant. Et j'allais sur un banc dans ce jardin. Et j'attendais que quelqu'un vienne. Quelqu'un qui arrivait de la gare. Je sais maintenant que c'était quelqu'un qui venait ou de Montpellier ou de Toulouse. Alors, il venait. Il s'asseyait sur le banc à côté de moi. Et moi, je mettais mes livres et mes cahiers au milieu. Et lui, il s'asseyait de l'autre côté. Il y avait celui-là aussi. Celui-là aussi. Et lui, il se mettait de l'autre côté. Et j'attendais. Je n'ai jamais regardé cette personne. Mon père avait dit, tu ne le regardes pas, tu fixes la gare, tu fixes, mais tu ne bouges pas la tête, tu ne bouges que les yeux. Pour regarder ce qui se passe. Et j'attendais. Et lui, la personne que j'avais à côté, il prenait cet atlas et il le remplaçait par le même. D'accord. Donc, il y avait un document qui partait et un autre qui revenait. Alors, je partais à l'école, moi, avec... Avec un autre atlas. Un autre atlas qui était le même. C'était exactement la même chose. Pourquoi ? Pendant 50 ans, vous n'avez rien dit. Pourquoi ? Parce que j'ai été terriblement traumatisée quand j'ai appris... Enfin, on nous a dit que mon père était mort. Je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté. Il a été déporté. Il a été déporté. Il a été arrêté. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 14. 14. Il a été arrêté le 2 mars 1944. Il a été déporté. Mais on ne le savait pas. Il a disparu. On est resté sans nouvelles de mon père pendant un an. On savait qu'il avait été arrêté par la Gestapo. Ça, c'est sûr. Qu'il avait été à la Citadelle pendant un mois. Mais on ne savait pas après ce qu'il était devenu. Et maintenant, je sais qu'il a fait partie de Nuit et Brouillard, que les Allemands, qu'ils ont faisaient disparaître les personnes, enfin, les résistants qu'ils arrêtaient et qu'ils pensaient qu'ils étaient importants, disons. Alors, nous n'avons jamais eu de nouvelles de mon père. Mon père a été déporté. Il a fait partie du convoi des Tatoués. Le dernier convoi, d'ailleurs, je pense, était parti de Compiègne. Et nous avons attendu. On n'avait pas de nouvelles. On ne savait pas. C'était affreux. Je ne sais pas s'il était devenu. On a eu un petit mot dans la boîte aux lettres qui nous a dit... Je vais déjeuner le petit mot. Il nous a dit qu'il était parti en Allemagne avec de bons camarades. Quelqu'un qui nous a mis ça dans la boîte aux lettres. Bon, vous savez, la résistance, il n'a pas cherché à comprendre. Et donc, on savait qu'il était parti en Allemagne. On a pensé qu'il était prisonnier de guerre. À la fin de la guerre ? Parce qu'on ne savait pas du tout qu'il existait des déportés. À l'époque, on ne le savait pas. Et quand les... En 1945, quand les prisonniers de guerre ont commencé à arriver, avec ma mère, nous sommes allés et nous allions à tous les trains pour évêquer une photo de mon père. Ma mère la faisait boire à tout le monde. Est-ce que vous avez connu Michel Torrent ? Est-ce que... Bon... Non, non. Jusqu'un jour, c'était en mai 1945, où il y en a un qui nous dit... Oui, je l'ai connu. Il était au camp de Flossenbourg. Et il est mort le 17 novembre 1944. Ma mère se trouvait mal. Moi, j'étais tétanisée. Je suis rentrée chez mes grands-parents. Il paraît que je suis restée collée contre le mur sans pouvoir ni pleurer ni rien. Ils ont fait venir un médecin qui a dit, surtout là, touchez pas, laissez-la. Maintenant, vous en verrez des psys, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'ai été là, traumatisée. Et quand je suis revenue, disons, à moi, j'ai dit, papa n'est pas mort. Je ne pouvais pas admettre que mon père, le connaissant comme je le connaissais, qui était solide, qui était... J'ai dit, l'histoire, vous pouvez être mort entre le 2 mars et le 17 novembre. Moi, je lui disais, ce n'est pas possible. Mon père n'est pas mort. Et je suis restée dans ce déni jusqu'en 1993. Est-ce qu'on peut voir une rue de Perpignan ? La plaque ? Oui, Michel Torrent. Elle est rue Michel Torrent. C'est dans le centre-ville de Perpignan ? Oui, c'est dans l'ancien Perpignan, d'ailleurs, où habitaient mes grands-parents. Et vous lui dédiez votre livre, évidemment. Oui. Ça s'appelle J'avais 12 ans et j'étais résistante. C'est chez HarperCollins, avec Jean-Rachim Sourafi et Olivier Montaigu. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, pour ceux qui nous regardent à Perpignan et qui prennent le Ouigo à la gare de Perpignan, à partir de maintenant, vous saurez qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses à la gare de Perpignan, sur le parking de la gare de Perpignan. Il y avait notamment Josette qui était là. Merci beaucoup, Josette. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.